Coucou tout le monde et ben voilà me revoilà et tralala alors ben je viens vous voir parce que j'ai fait des petits achats et je voulais tout simplement vous les montrer alors tout d'abord premier achat c'est pas un achat je suis allé chez le coiffeur voilà j'avais fait des mèches et j'en avais marre donc j'ai repris ma couleur brune voilà donc une coupe effilée que je peux coiffer raide aujourd'hui elle me les a fait raide la prochaine fois je pourrais les faire friser là je vais vous montrer un petit haut que j'ai sur moi mais vous allez le voir en entier que j'ai acheté chez qui habille et que j'ai dû payer 15 euros voilà donc c'est un petit poncho à franges qu'on peut mettre sur ce qu'on veut un jupe pantalon legging voilà et on va voir un petit peu je vais vous montrer un peu les petits achats que j'ai fait bon c'est pas des tonnes d'achat j'ai pas dépensé ma retraite quand même mais je vais vous je vais vous les montrer voilà parce qu'il ya des trucs qui voyait il ya particulièrement un achat qui est intéressant et alors on est parti ok on va commencer par deux articles dont tout le monde se fout mais quand même alors quinze chemises ah ouais c'est génial cartonné et ben en attendant pour classer les dossiers c'est génial voilà donc ça on s'en fout vous en foutez mais moi non donc j'en ai 15 15 chemises voilà donc j'ai payé ça j'en sais rien ça vous intéresse moi j'en sais rien j'ai pas le prix bon enfin bref on s'en fout ensuite alors par contre ah j'ai acheté un super cachepot pour aller dans mon salon j'ai une plante avec un cachepot qui est pas top donc j'ai trouvé ce petit cachepot pour mettre mon pot moche à l'intérieur avec ma plante j'ai pris ça à la foire fouille et je l'ai payé 3 euros 99 voilà mais c'était pas ça dont je voulais vous parler ce n'était pas ça alors on y va je vais vous montrer un truc j'ai acheté chez ma coiffeuse mais vous avez déjà vu ça sur des vidéos et donc vu qu'elle me vend alors là je me suis laissé tenter c'est un duo mascara excusez moi je fais le ménage je viens d'arriver et où vous êtes là voilà je viens d'arriver donc c'est un duo donc c'est un mascara et des filaments dans un autre dans un autre emballage voilà donc c'est infinito c'est une marque italienne c'est infinito le premier donc c'est des fibres végétales pour allonger les cils et le mascara qui rend les cils intenses et qui est relativement gras parce que on peut pas mettre de on peut pas mettre de mascara je vais y arriver je vais y arriver on ne peut pas mettre de mascara waterproof voilà parce que ça dessèche trop les cils donc ça se présente comme ça voilà donc on a les deux voilà en voilà un donc ça attendez si je vous le mets à l'endroit ce sera peut-être pas mal je sais pas si vous voyez mascara ok alors en bas c'est écrit en italien rendre les cils plus intenses ok et là on a le on a les filaments donc c'est pareil c'est la même marque c'est une marque italienne et là ce sont les filaments alors je vais vous ouvrir l'emballage et ça se présente comme ça là vous avez le mascara ok voilà le mascara et là vous avez les filaments qui se présentent exactement de la même manière enfin non je dis n'importe quoi en fait ça se présente comme un flacon plein de filaments bon vous les voyez pas mais le flacon est plein de filaments et il se présente je vais quand même vous montrer voilà il se présente merde avec une brosse le principe c'est de mettre une couche de lignes bien sûr une couche de mascara et tout de suite après passer la brosse avec les filaments et pour les fixer on remet une couche de mascara alors on peut le refaire deux fois mais il faut pas non plus le faire cinquante fois parce qu'après vous avez carrément des croûtes à la place des cils bon moi je sais pas j'ai pas de cils là on l'a fait mais peut-être je vous ferai voir cette autre fois je le ferai peut-être en démonstration si j'en ai envie donc ça donc il faut savoir quand même que là j'en ai jusqu'à ma mort parce que des filaments à 55 millions dans millions de millions de millions de milliards oui j'ai le droit si je veux le dire donc il y en a énormément là je serais morte que ça ira à ma fille d'ailleurs ça fera partie de son héritage quant à quant à quant au mascara c'est vendu en lot donc ma coiffeuse qui est esthéticienne et qui fait tout me disait que le jour où j'aurai terminé ce mascara surtout de pas l'acheter d'acheter un mascara gras voilà donc parce qu'elle vendra pas le mascara tout seul parce que c'est vendu comme ça et bien le lot alors je me fais plaisir j'achète jamais cher vous le savez mais là il y a longtemps que j'en avais envie et puis j'avais envie de me faire plaisir donc ça coûte quand même 50 euros mais quand on voit des mascaras de marque qui valent ce prix là je pense que c'est pas si cher que ça voilà donc ça j'avais envie de vous en parler parce que je suis super contente malheureusement trop trop contente de mon achat imaginez je vais avoir des yeux de biche d'un coup aux abois oui aux abois peut-être mais de biche quand même voilà donc ensuite on va parler d'autre chose maintenant je sais pas de quoi mais on va y aller je vous montre mes cils et je ne poserai pas mes lunettes non voilà je sais pas si vous voyez voilà bon moi j'ai pas de cils j'ai des ballets de chiottes alors d'un coup j'ai l'impression d'avoir des cils longs mais vous allez rigoler ne vous foutez pas de moi parce que vous devez vous dire taré à acheter ça même pas on voit ses cils et ben moi je les vois voilà et oui voilà bon le principal c'est que moi je sois contente et j'ai même envie de dire c'est que moi je suis même très contente de ce que je suis et de ce que j'achète et j'ai même envie de parler en français je serais zété si j'aurais su oui je serais zété si j'aurais su voilà tout le monde va parler comme ça je serais zété si j'aurais su ou je serais tété si j'aurais su c'est pas mal aussi on peut dire comme on veut je serais tété ou je serais zété voilà ça c'est la langue française bon alors je vous ai montré mes cils avec mes lunettes je fais ce que je veux et c'est comme ça alors maintenant on va quand même bon je l'ai dit tout à l'heure mais je le redis on va passer à autre chose je sais pas quoi d'ailleurs encore mais bon on va voir et regardez et c'est quoi c'est un abattant de vc et oui alors je sais pas si vous voyez l'année mais oui vous le voyez bon on voit le lustre on voit dedans enfin on voit tout dedans sauf le truc mais vous voyez bien quand même non attendez on voit ce russe ça m'énerve bon enfin bref il a des marbreurs vous les voyez moi je les vois pas voilà que c'est chiant enfin bref et ben oui alors un abattant de vc c'est pareil c'est pas glamour on s'en fiche oui je le pose je puis et ben voilà donc j'ai acheté ça parce que j'avais acheté un abattant de vc que j'avais payé quand même cher et il a duré deux mois bah oui c'est comme ça maintenant tout est jetable vous achetez un abattant de vc vous le payez 40 euros vous dites super il va me faire 20 ans et ben non le truc il fait trois mois non je vais en racheter un autre avec les tiges métal comme l'autre on va voir peut-être qu'il va me durer qu'un mois et demi donc j'ai payé 29,95 vous en fichez je le sais mais je vous le dis les chemises cartonnées ah je fais ce que je veux je les ai payé 2 euros 50 voilà ça c'est dit c'est fait ensuite qu'est-ce que qu'est-ce que j'avais vu le le pot on l'a dit 3,99 voilà et et ben écoutez moi je sais pas trop quoi vous raconter comment vous trouvez ma couleur et ma coupe j'ai gardé le siège qui grince c'est chiant j'ai essayé de pas trop bouger parce que ça c'est pénible bon sinon comment allez vous bien écoutez moi ça va là je suis parti avec un temps couvert ouais c'était c'était quand même couvert mais bon il pleuvait pas et quand je suis sorti de lidl parce que je suis allé quand même acheter à manger et bien il tombait des cordes il y avait des éclairs il y avait du tonnerre et ça fait très peur donc je suis partie sous une pluie battante jusqu'à ma voiture mais en attendant je ne me suis même pas décoiffé quand on a la classe c'est ça n'ayons pas peur de le dire n'ayez pas peur de le dire c'est comme ça voilà on peut sortir sous la pluie battante un déluge et bien même pas dépeigner la fille et oui donc est ce que je pourrais bien vous raconter j'ai pas trop d'idées je sais pas une anecdote qui me sera arrivé ça va prendre trois plombes non non je réfléchis là bas aujourd'hui j'ai pas ça va ça s'est bien passé il n'y a pas eu de problème pour l'instant la journée n'est pas fini c'est pas lundi aussi c'est le lundi surtout qui m'arrive les trucs bon bah écoutez j'ai une anecdote qui m'est arrivée il y a encore quelques années bon je vais vous la raconter voilà un jour avec mon ami d'avant quand j'habitais dans les hautes alpes à la montagne mesdames et messieurs nous allions tous les deux casser des cailloux non ce n'était pas le bagne pas du tout non mais on allait casser des blocs pour récupérer des cristaux des cristaux à l'intérieur mais en fait ça ne s'appelle pas des cristaux ça s'appelle des quartz diamants pas la même chose alors ça peut être du cristal mais ce sont à l'intérieur de cette des géodes en règle générale pas toutes vous cassez la géode et vous trouvez souvent des quartz diamants c'est magnifique d'ailleurs mon ami de l'époque s'est fait faire je m'avais fait percer une oreille il s'est fait faire une boucle c'est comme un diamant c'est très beau c'est comme ça ressemble à du cristal de roche c'est du quartz diamant donc c'est pas ce que je viens de vous dire voilà enfin écoutez on s'en fou donc je précise quand même ok des quartz répétez après moi des quartz diamants bien bravo c'est bien je suis contente youpi on y va sac à dos les jambes un peu à l'air bah oui c'est l'été donc on se met en short grimpe voilà donc on va on grimpe et lui grimpe un peu plus haut il balance des pierres machin il remplit on remplit bon j'abrège on avait chacun un sac à dos et on le remplit de blocs alors plein bon je sais pas combien ça devait peser mais c'était quand même très 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 lourd très lourd imaginez des blocs des pierres dans des sacs à dos et moi j'avais un gros sac à dos plein de blocs et nous voilà parti on rentre donc on descend enfin on descend était sur un chemin de montagne avec nos sacs à dos et on marchait et donc à un moment donné bah oui lui tout allait bien moi un peu moins bien c'était pas la force j'avais la force je tenais bien mon sac à dos mon vieux une force dans les jambes dans le dos partout mais à un moment donné j'ai dû peut-être vouloir me redresser au lieu de rester en avant avec ce gros sac à dos qui faisait 30 tonnes je me suis mise un peu droite et j'ai été emporté mon ami par le sac à dos bah oui le poids et moi la partie sur le dos toujours avec le sac à dos sur le dos sur le sac à dos tel le dorifort ah bah oui dans un chemin voilà bon et bah allez vous relevez vous avec un sac à dos qui passe 30 tonnes plein de pierre vous pouvez pas alors mon copain partant d'un bon sentiment parce que il était bah oui quand il m'a vu tomber c'est du là mon dieu avec le sac à dos et tout qu'est ce qu'elle s'est fait et là il est venu à mon secours oui mais il m'a secouru c'est à dire que là il a dit faut qu'elle se relève bah oui j'avais pas resté non plus couché toute la nuit sur le sac à dos que j'avais dans le dos d'ailleurs avec les blocs et il passait 20 plans dans le chemin donc bah qu'est ce qu'il fait il vient il me tend la main pour me relever et oui ça normalement on fait ça pour relever quelqu'un on lui tend la main on tire ouais donc il m'a tiré ouais le problème c'est que j'avais quand même 30 tonnes dans le dos donc il n'arrivait pas à me soulever donc je glissais il me tirait je glissais avec mon sac à dos plein plein de pierre donc mais ça a duré je sais pas moi l'histoire on va bien dire cinq bonnes minutes parce que ça vous paraît durer deux heures mais en fin de compte c'est cinq dix minutes allez il me disait mais toi le ciel t'adoras je me suis dit qu'est ce que je t'aide qu'est ce que je m'aide quand vous avez 30 tonnes dans le dos je peux vous garantir qu'il n'y a pas moyen de se relever déjà même sans ça des fois j'ai du mal à me relever mais alors là avec un sac à dos mon ami qui était toujours accroché à mon dos à telle une moule à son rocher et lui pas d'idée moi non plus d'ailleurs il n'y en a pas un qui a eu à un moment une lueur d'intelligence et donc il continue de me tirer et à chaque fois qu'il me tirait j'avançais sur le cul toujours avec le sac à dos dans le chemin plein de pierre parce qu'il y avait des pierres aussi dans le chemin j'avais les pierres du dos dans le dos et les pierres bon et quand même parce que moi j'ai pas eu l'idée moi j'ai pas d'idée moi je ne réfléchis pas j'ai c'est marrant des fois c'est bloqué là dedans et à un moment donné quand même il est plus intelligent que moi ou plus de jujottes que moi excusez moi les métres anglais j'aime droit aussi non on a chiant c'est aussi de s'étrangler et il me dit attend mais comment tu veux qu'on relève ballon et il me dit bâton enlève le sac à dos mais il était temps de remarquer au bout de dix minutes enlève le sac à dos qui fait 30 tonnes pour que je puisse te soulever ah pas besoin d'aller à lourdes miracle ah bah je dis oui c'est pas con d'ailleurs l'histoire tiens oui on aurait dû tous enfin tous deux y penser avant non 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 on a tenté quand même de soulever une ala avec un sac à dos de trente tonnes enfin passons je défais les bretelles du sac à dos et là il me tire mon vieux il me soulève ah mais j'étais d'une légèreté d'un coup mon vieux on aurait dit qu'il soulevait une plume choula hop là hop là et la nana hop debout sur ses deux jambes même presque je volais ah bah oui 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 bon donc sur ce j'étais debout sac à dos était par terre mais on n'allait quand même pas laisser notre trésor dans le chemin et alors moi je vais vous dire pour que quelque chose m'arrête il faut que je sois vraiment malade 42 finalité il me dit attends je vais y aller je reviens chercher le sac à dos je dis ça va pas non 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 vas-y mets moi ce sac à dos dans le dos cette fois je serai en avant donc il me porte ce sac à dos il me le remet sur de jeu là alors là effectivement on se sent d'un coup de mètre 73 vous passez à 1 mètre 60 bah oui ça tasse quand même hein voilà bon et cette fois je me suis dit ma vieille reste donc pencher va pas te mettre droite marche pas droit parce que droit toute façon tu vas repartir en arrière donc on est parti jusqu'à la voiture on était loin moi avec mon sac à dos avec le sien avec notre trésor le sac à dos plein de blocs magnifique et on est arrivé à la voiture bien et là sans encombre je pars tomber une deuxième fois attendez après vous essayez de trouver voilà le centre pour pas de gravité pour pas tomber bien c'est quand vous tombez une fois vous savez après enfin bref donc on est arrivé à la voiture on est rentré etc bon impec le lendemain une douleur en coccyx mon ami et là j'étais quand même je suis mais qu'est parce que en tombant je me suis pas j'ai pas eu l'impression de m'être fait mal j'ai rien senti en tombant j'ai pas eu de douleur quelconque coccyx ni quoi que ce soit et le lendemain mais une douleur coccyx voilà j'ai dit mais qu'est ce qui m'arrive de jeu bien je pensais pas du tout la chute de la veille je me dis mais qu'est ce que j'ai eh ben vous me croirez si vous voulez alors j'ai passé aucun examen parce que de toute façon même si j'avais passé un examen il n'y a rien à faire on va pas vous plâtrer un coccyx ça s'est jamais vu d'ailleurs on ne sait pas comment il ferait d'ailleurs un plâtre coccyx un peu bizarre eh ben vous me croirez si vous voulez j'ai eu mal il y avait peut-être une petite fêlure peut-être même pas d'ailleurs je n'en sais rien vous savez combien de temps ça m'a duré la douleur alors je dis pas chaque fois que je m'asseyais ou que voilà où je m'allongeais si je m'appuyais sur le coccyx mais je vous jure que c'est vrai ça m'a duré un an un an et j'ai pensé à ce moment là que j'aurais mal jusqu'à la fin de mes jours et je pense qu'il a fallu un an pour que tout se remette en place et s'il y avait une fissure une fille une fissure j'ai non mais s'il y avait une petite fêlure eh ben peut-être qu'effectivement c'est très très long d'ailleurs ma fille il n'y a pas longtemps en voulant faire une acrobatie parce qu'elle est un peu voilà déjantée peut-être que je vous la raconterai eh ben elle s'est retrouvée sur le dos elle est tombée sur le dos elle s'est fait mal au coccyx sur le cou elle a pas eu de mal et depuis elle a mal et je lui dis ma vieille t'en as au moins pour un an parce qu'elle a toujours mal donc ça c'était une anecdote voilà ben voyez même quand je vais en montagne ramasser des blocs voilà je sais pas on va ramasser non je pense que le mieux ce serait pas d'aller chercher des blocs de pierre des pierres des géodes et casser à la masse je les casse à la masse je me régalais c'est je suis mec quand même hein je suis pas la nana allez vas-y casse les blocs et tout je me suis cassé la gueule alors vous me direz peut-être que si j'allais cueillir les fleurs dans les champs des petits boutons d'or des petits coquicots j'ai pas des bleus et peut-être que je et bon si il m'en arriverait je suis persuadé que même si j'allais dans un champ avec une petite robe à fleurs telle la petite maison à prairie c'est la petite nana avec sa petite robe là je serais capable de tomber et je serais capable de tomber sur un nid guêpe ou un nid fourmi rouge ça m'est arrivé ça d'ailleurs pas de tomber mais de mettre le pied sur un nid enfin sur un nid j'avais rien vu j'étais gamine je j'étais bouche parler avec mes parents et d'un coup ça me pique aux jambes mais affreux eh ben oui il y avait une fourmilière on était toute une toute une troupe mes parents les amis de mes parents en vacances la seule andouille qui a mis le pied sur la fourmilière des fourmis rouge elle pique ces garces et ben c'est moi j'avais la jambe remplie de fourmis et je relais comme un veau parce que j'ai peur des insectes oui oui messieurs dames voilà ça s'en est une aussi voilà il ya un il ya une fourmilière une 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 on est 8 10 il n'y en a qu'une con qui a le pied sur la fourmilière et ben c'est moi et ben voilà voilà bon ben voilà c'était une petite anecdote encore mais il y en a plein mais il y en a plein voilà d'ailleurs je les oublie parce que c'est des petits détails les fourmis rouges je m'en rappelais même plus ça m'est revenu d'un coup là voilà donc si un jour vous allez en montagne et que vous aimez la géologie oui et que vous avez envie de ramasser des blocs etc et que vous avez un sac à dos de 30 tonnes plein de pierre surtout restez penchant en avant ne vous mettez pas à droite c'est automatiquement je bloque et ben oui vous allez partir en arrière bon ben écoutez sur ce je vous ai montré mes achats je vous ai raconté une anecdote je savais pas quoi dire d'ailleurs et puis voilà écoutez moi je vous fais des gros bisous voilà je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et puis oui ben écoutez ne vous endormez pas sur vos lauriers voilà tâchez de me mettre des commentaires et puis moi j'aimerais bien parce qu'il ya des nanas qui ont quand même dix mille abonnés quoi alors moi j'en ai pas dix mille et je commence à devenir jalouse si vous saviez ce que j'en ai à foutre je m'en tape voilà je vous l'ai dit je vous aime toutes là et puis moi ce qui compte c'est que je me marre et qu'on se marre ensemble voilà le reste je suis pas une pro du tube je m'en fous allez je vous fais plein de gros bisous encore une fois et je vous dis à très très vite prenez soin de vous soyez sage soyez sage à bientôt ciao ciao